Que s'est-il passé à bord du dirigeable Hindenburg, qui, le 6 mai 1937, atterrit en feu à l'Eckhorst, aux États-Unis, après une traversée de trois jours depuis Francfort ? Au jeu d'Hitler et des dignitaires nazis, ce ne peut être un accident, ce qui mettrait en cause le génie des ingénieurs allemands. Qui sont les survivants ? Et que sont-ils devenus ? Pourquoi Walter Rennard, octogénaire américain, qui a vécu en bon chrétien, demande-t-il à être enterré selon le rite juif ? Walter Unaim, héros ou assassin, un livre de maripolesque nazi paru chez Academia, dévoile le lien mystérieux qui unit ces deux questions. Une fiction qui plonge dans l'Allemagne nazie des années 1936-1937, la persécution des Juifs sur fond d'euphorie pré-olympique. Ce n'est pas une histoire vraie, mais une vraie histoire, une quête identitaire à découvrir.